On se souvient de ces images, Jean-Marie-Lise, ça a ramené la question de l'intimidation à l'école, donc sur la place publique au cours des dernières semaines, et ça continue de faire réagir. Des images qui, oui, avaient fait grandement réagir. C'est un père de famille qui s'en est pris à un jeune de 13 ans qui intimidait son fils. Ça s'était passé il y a une dizaine de jours à Berthierville et TVA Nouvelles vous présentait ensuite plusieurs reportages qui faisaient état de climat toxique entre jeunes d'une même école secondaire. Et il y a Patrick Hardy qui a décidé d'organiser une marche contre l'intimidation, une marche qui doit avoir lieu ce soir justement à Berthierville. Et pour en discuter, on rejoint l'organisateur de cette marche, M. Hardy. Merci d'être avec nous. Bon matin, bon matin. J'ai une correction, s'il vous plaît. Je suis le porte-parole pour l'événement. C'est un paquet de parents qui ont organisé la marche, qui m'ont demandé d'être porte-parole suite à une publication sur les médias sociaux que j'ai faites. Merci pour les spécifications. Et vous parlez donc d'un manque de sanctions à l'égard des jeunes qui en intimident d'autres. On parlait entre autres de ça et j'ai reçu des centaines et des centaines de messages de cas d'intimidation qui m'ont touché suite à ça. Et j'ai reçu des messages aussi des conducteurs, des conductrices d'autobus, des TES, des psychoéducateurs en école. Et ça a été une vague d'émotions qui est venue, mais aussi une constatation qu'il semble que les gens qui travaillent dans nos écoles, qui sont tous soutiens à l'enseignement ou dans le transport scolaire, semblent être menottés face aux sanctions qu'ils peuvent verser vers les enfants. Puis le terme « sanction » ici, madame, n'est pas un terme pour punir les gens, mais juste pour ramener le bienfait éducatif d'une conséquence dans tout ce qui entoure le scolaire. J'ai même eu des échos de des enseignants qui ne sont plus dans la profession aujourd'hui, malheureusement, qui disent qu'on n'ose pas rien faire parce qu'on peut être tenu personnellement responsable face à la loi. On peut comprendre que ça crée un grand problème. Pour la mise en contexte, M. Hardy, on ne se connaît pas. Est-ce que vous, vous avez des enfants qui fréquentent cette école secondaire? Non. Moi, je suis père de cinq enfants. Il y en a deux qui ont été victimes d'intimidation à leur façon dans leur passage scolaire. Une chose qu'on a remarquée et que je déplore un peu, c'est... Tu sais, on n'a pas tous les mêmes ressources, les mêmes habiletés dans le lit. Moi, je semble avoir une belle capacité de communiquer. Je suis capable de m'asseoir d'avoir un directeur, un directrice d'école, puis de comprendre qu'est-ce qu'on va faire ensemble, quelles sont les prochaines étapes, qui devient imputable dans un processus dans le but que le comportement cesse. Cette capacité-là n'est pas donnée à tout le monde. Tu sais, il n'y a pas tous les pères ni les mères de famille qui ont le potentiel, la capacité, l'effort, peu importe c'est quoi, d'aller voir un enseignant, une enseignante, un directeur d'école, pardon, et dire, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qui peut être fait? Beaucoup de gens se sentent délaissés et poussés à l'extérieur de ce grand processus scolaire-là. Puis même, je lis des communications qu'on a reçues de la commission scolaire, du centre de service, pardon, par rapport à cette marche. Et les gens, ils dévient, ils font un tai chi extraordinaire de dévier le problème. Excusez mon cynisme, madame, mais j'essaie de bien illustrer ce qui se passe. Ce soir à 18 heures, la marche va débuter par, si j'ai bien compris, des jeunes qui doivent présenter, parler de leur expérience au micro. Est-ce que ça a été difficile pour des adolescents de les convaincre de s'ouvrir comme ça? Madame, non. Le geste que ce père-là a posé, que votre collègue, M. Poirier, a amené au Nouvelle un midi, je pense que c'était un mardi la semaine passée, c'est là que moi je me suis fâché un peu, puis j'ai publié une vidéo qui a eu près d'un million de visionnements sur nos médias sociaux. C'est quand même pas rien sur une population de 9 millions, madame. Ce geste-là que ce père-là a posé, ultimement, c'est un geste d'amour pour protéger son père. Et je pense que les enfants, plusieurs enfants, ont vu et ont perçu ça comme ça. Je ne suis pas en train de dire que ça va prendre de la violence pour démontrer de l'amour, mais ce père-là est exaspéré, on le comprend, on le sent dans le trompe de sa voix. Les enfants, quand ils se sentent soutenir, ils vont dialoguer. Les enfants, quand ils sentent qu'ils sont en protection, je pense qu'ils vont être capables de dire « J'ai envie d'ouvrir la communication. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychoéducateur. J'ai élevé mes cinq enfants. Ils sont des adultes responsables et heureux aujourd'hui. Je ne pense pas que personne ne sera en désaccord avec ce que je viens de vous dire. Et comme parent, j'imagine que des fois, vous pouvez sentir ce sentiment d'impuissance lorsque des jeunes sont victimes d'intimidation. Je pense que n'importe qui dans la société, quand les faibles deviennent la victime ou la proie, mais nous, en tant que société, en tant que PEUF, en tant que collectivité, c'est à nous de s'assurer que ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre ne deviennent au minimum pas une victime. Et puis, ce que je demanderais à M. Drinville, notre ministre de l'Éducation aujourd'hui, c'est débuter une réflexion, un chantier, un comité. Appelez-le ce que vous voulez, M. Drinville. Comment on va redonner un pouvoir autoritaire aux gens qui sont en éducation au Québec, aux gens qui supportent l'éducation au Québec, en périphérie, que ce soit le transport scolaire, etc., dans le but qu'on bâtisse une société qui est dans le respect et puis que ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre ne deviennent au minimum pas une victime face aux autres. Patrick Hardy, vous êtes porte-parole d'une marche contre l'intimidation qui doit avoir lieu ce soir à Berthierville. Ça commence à 18h. Il y a un événement Facebook pour tous les détails. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'avoir pris le temps avec moi. Je vous souhaite une belle journée. Bonne journée. Merci au bas.